Oui, Naples joue très très bien au football, effectivement. Mais est-ce que c'est une garantie pour gagner la Ligue des Champions ? Eh bien non, parce que sinon Manchester City l'aurait déjà gagné. Le Napoli devient-il un favori pour la Ligue des Champions ? C'est oui, pour Nabil Djelic, et non, pour Xavier Barré. C'est un peu notre classico à des grandes bouches. Place tout d'abord aux arguments pour. Nabil, vous avez 40 secondes pour développer. On se posait tous la question de savoir où les situer. Je suis désolé, ils se sont imposés comme des patrons du côté de Francfort. Pour moi, ils sont passés du statut d'outsider, comme d'autres, à celui de favori dans une Ligue des Champions où ne se dégage pas de machines collectives incroyables. La meilleure équipe du moment, l'équipe la plus en forme en Europe, c'est Naples. Elle a quasiment plié son championnat. Pour moi, elle a le meilleur numéro 9 actuellement au monde. Il est nigérien, il s'appelle Victor Ossimen. Le collectif est impressionnant. Zambou Anguissa, c'est devenu Yaya Touré au milieu de terrain. Je ne vois pas pourquoi cette équipe-là ne pourrait pas espérer aller au bout dans une Ligue des Champions qui a déjà été remportée par des équipes comme Porto ou d'autres. Je ne vois pas pourquoi Naples ne serait pas aujourd'hui un favori. On enchaîne avec les arguments contreportés par Xavier Barré. Naples joue très bien au football, effectivement. Mais est-ce que c'est une garantie pour gagner la Ligue des Champions ? Eh bien non, parce que sinon, Manchester City l'aurait déjà gagné. Donc, pour gagner la Ligue des Champions, il faut avoir l'expérience des grands rendez-vous. Quand est-ce que Naples a joué une finale de Coupe d'Europe ? Pour la dernière fois, c'était en 1989 quand ils ont gagné la Coupe de l'UEFA. Depuis, rien. Est-ce que Spalletti, l'entraîneur, a l'expérience des grands rendez-vous ? Eh bien non, il n'a jamais été champion d'Italie. Ce sera d'ailleurs la première fois qu'il le sera avec Naples. Ce sera déjà une belle performance. Il a été champion en Russie avec le Zenith, mais ça, tout le monde l'est. Quand est-ce qu'une équipe qui n'a jamais été en finale de Coupe d'Europe a gagné la Ligue des Champions ? La dernière fois, c'était Dortmund en 1997. Fin de ce premier bouche-à-bouche. Vous n'avez plus le droit d'intervenir, Nabil Jelit. Place à l'arbitrage. Et on s'en remet, messieurs, au jugement d'un de nos abonnés en direct de Conakry. Messieurs, la question est simple. Qui de deux vous a convaincu sur cette question ? Bonsoir. Touré Mohamed Lamine. Nettement, Nabil m'a convaincu sur ses arguments. Je pense que le football se joue des fois, comme on le dit, sur des petits détails. Et en ce moment, Naples est vraiment sur une très belle planète. Donc l'histoire que Xavier est en train de dire, je sais que ça peut se faire. Mais je pense que Naples, aujourd'hui, avec Ossimène, avec, si vous voulez, le Georgien dont le nom est très difficile à prononcer. Ces garçons, aujourd'hui, sont en train de faire... Vous pouvez prononcer Vara. Vara, c'est bon. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc cela est aujourd'hui en train d'être pris. Spalletti a réussi vraiment une osmose. Il a un milieu de terrain qui est très aéré. Des gens qui récupèrent nettement le ballon, qui jouent très haut. Et vous avez vu, avec Frank Fort, ils ont joué décomplexé. Ils ont montré vraiment que cette année, c'est une année où ils vont aller très, très loin. Eh bien, voilà. C'est donc Nabil. Nabil Jelit qui remporte ce bouche-à-bouche. J'aime beaucoup notre abonné. Il avait les couleurs de nappe, là. Il avait les couleurs de nappe, là. Il faut qu'on se voit dès que je passe à Connacle, là. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah.